Vous avez pris beaucoup de notes, j'ai vu, effectivement, pendant les questions. Je vous en prie. Prendre des notes, c'est marquer le respect que l'on a pour les questions posées, pour ne pas les oublier en cours de route. Je le disais de manière tout à fait positive, M. le Grand. Mais pour le professeur de philosophie que je suis également, la difficulté dans la réponse à toutes ces questions est lourde. Parce que, pour plusieurs raisons, il y a des questions qui ont été posées, parce que relevant tel ou tel terme employé par l'un d'entre nous, mais s'appuyant sur le raisonnement d'une autre personne qui avait parlé avant ou après, et se reconstruit de la sorte, une sorte de front des religions, face auquel il appartient à certains d'entre vous, pour ne pas dire la quasi-totalité de ceux ou celles qui ont posé des questions, de réagir. Ce qui nous rend la tâche très complexe, c'est que nous ne constituons pas un front des religions, et que chacun, à son argumentaire, peut avoir des raisons pour lesquelles il agit, manifeste ou souhaite telle ou telle chose. Et maintenant, pour ma part, je suis grand-main de France depuis janvier 2009, pour avoir rencontré le précédent président de la République, et l'actuel, l'un comme l'autre. Et ce fut alors leur premier mot, de me dire que ce que l'on attend des représentants des religions, ce n'est pas simplement de protéger leur particularisme religieux, mais de participer au débat de la société civile. Autrement dit, de participer à l'expression symbolique, j'ai bien dit symbolique, de ce qu'une religion peut apporter dans son donné à penser à la société. Pour ma part, c'est ainsi que je conçois ce rôle, à savoir que lorsque j'ai rencontré le président Hollande, ne serait-ce que pour faire sa connaissance, visite protocolaire, au début du mois de juillet, nous avons parlé du mariage qui s'appelait à l'époque « Mariage pour tous ». Et je lui ai dit, sachez deux choses. La première, c'est que jamais je ne monterai la communauté juive contre l'ordre public, contre l'ordre démocratique, contre le principe des lois telles qu'ils s'expriment à l'Assemblée nationale, mais que par contre, je prendrai le temps et le soin d'exprimer par écrit un argumentaire pour répondre point par point à l'idée que je me fais de ce que le pouvoir démocratique produit. Ce que j'ai fait, je n'irai pas au-delà. Ça, c'est un premier point. Donc il y a un certain nombre de questions qui ne me concernent pas et qui ne concerneront pas la communauté juive. Deuxième chose, c'est qu'il y a sur le fond une idée et que l'on retrouve dans nombre d'interpellations qui nous ont été faites ici à ce que vous avez considéré comme un front des religions, à peut-être l'exception de la communauté bouddhiste. C'est que l'Occident s'est construit sur l'idée de liberté. A savoir que la Grèce, la philosophie grecque, s'est construite sur le rejet des divinités et donc l'inclusion de la raison dans le social et le relationnel, sans maintenant faire l'inventaire de toutes les libérations d'eux. Vous avez la libération des empereurs, la libération des rois, la libération des noirs par rapport aux blancs, la libération des colonies par rapport à ceux qui les tenaient sous tutelle, la libération des femmes de la tutelle des hommes et ainsi de suite. Donc l'Occident s'est construit effectivement sur une certaine idée de se libérer d'une tutelle. Et on arrive aujourd'hui. On arrive à une autre forme de libération, à savoir se libérer des contraintes de l'avenir. Lorsqu'un couple décide pour son enfant de ce que sera l'enfant, il impose son désir de couple sur l'identité de l'enfant. Je prends l'exemple du mariage homosexuel. Le couple décide que l'enfant aura deux pères ou deux mères. Que l'enfant n'aura pas, comme les autres enfants, un père et une mère. On peut en penser ce que l'on veut. Et je ne récuserai jamais le droit de couple homosexuel, homme ou femme, de désirer d'avoir un enfant. Que là-dessus les choses soient claires. Par contre, l'idée du mariage et les structures qu'elles impliquent, et les résistances, c'est-à-dire l'équilibre qui existe entre des droits et des devoirs, me semblent être remises en question par l'introduction du mot mariage pour exprimer ce que recouvre le désir d'un couple homosexuel d'avoir un enfant. C'est vrai que c'est le mot mariage qui est dévoyé de son sens premier. Et je pense que dans l'opposition qui peut exister entre certains questionnants ici et certains d'entre nous reposent sur la signification du concept du mariage, non pas sur le souci d'égalité, non pas sur l'acceptation du désir. Personne ici ne récuse le désir d'homosexuel d'avoir des enfants, moi certainement pas. Par contre, sur le mot mariage, et là c'est le philosophe qui parle, je récuse. Maintenant, quant à dire que les religions voient perdre leurs intellectuels, permettez-moi de dire une chose, c'est que dans le sens que vous avez donné au mot mariage, vous savez, les mariages sont de plus en plus fragiles, parce que le mariage civil prépare mal au mariage, ou prépare peu, ou ne prépare pas. Et que lorsqu'un couple est en difficulté, ce qui est naturel, lorsqu'on vit longtemps ensemble, on rencontre des difficultés. Mais qu'une difficulté ne se résout pas au sein d'un couple, comme on résout un problème mécanique. Et comme beaucoup de gens vivent dans une société ultra rapide, c'est-à-dire technique, où l'on peut faire réparer son objet d'un jour à l'autre, ils considèrent que leur mariage doit se réparer très vite. Et s'ils ne se réparent pas très vite, alors on change de partenaire. Moi, je pense qu'un couple, ça se répare lentement. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'intelligence. Or, la société ne le favorise pas. Je n'ai pas dit qu'elle ne le permet pas, mais elle ne le favorise pas. Alors, lorsque, dans certaines questions, on a joué à certains moments sur le fait que, oui, le mariage se fragilise, alors vous cherchez en plus à le fragiliser, encore plus, puisque vous le récusez pour les homosexuels. Pardonnez-moi, mais il y a un tautologisme. Le tautologisme réside dans le fait que ce n'est pas parce que l'on n'a pas les bonnes options pour réparer les couples en difficulté que, pour autant, la notion de couple doit devenir mariage en toutes circonstances. Là-dessus, au niveau du raisonnement, permettez-moi de ne pas être d'accord. Merci. Merci.